On y est, ça y est, là c'est bon, on y est, le highlight de la soirée, le momentum, je sais même pas si ça se dit comme ça, enfin bref, le moment que tout le monde attendait, enfin personnellement, c'est le moment que j'attendais le plus de la soirée, je vais pas vous le cacher, depuis qu'on avait vu ce premier trailer, il y a, bah, Odyssey Fandom de l'année dernière, sur The Batman, j'étais comme un ouf, et là, bah, le deuxième, le deuxième trailer qui dure 2 minutes 50, 2 minutes 50, ça veut dire que ça va envoyer, j'espère du moins que ça va envoyer, j'espère qu'on va voir peut-être un visuel du Riddler, parce qu'on l'avait vu brièvement, mais on voyait pas trop sa tête dans le premier trailer, j'espère qu'on verra un peu mieux Pattinson dans son costume, en tout cas, j'ai très très hâte, vous le voyez, il est là, c'est le patron, on l'attendait, on l'a, sans plus tarder, on va se mettre devant ce trailer, allez, c'est parti, let's go ! J'aime bien les petits trucs avec les néons, là, comme ça, déjà, visuellement, ça rend bien. Ah, c'est en VF, tant mieux. C'est qui, ça ? Le Riddler, peut-être ? Ouais, c'est le Riddler. Oh, il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon Pattinson, mais oui. C'est un avertissement. Franchement, ce qui me plaît, c'est qu'il a l'air bien violent, quand même. Ouh. Ok. Ok. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il rend bien, quand même, dans le costume, là, on le voit bien, il rend bien, je trouve. C'est une vraie poutrieure, le Riddler et l'étincelle. Ok. Catwoman. Ouh. Ah, oui. Oh, magnifique. Magnifique, le pingouin. Franchement, visuellement, ça claque. Il n'y a rien à dire. Enfin, le pingouin, je kiffe. Très commis de sa queue. Très commis de sa queue. Ouais, Catwoman, elle fait un défilé, elle est en train de changer de tête. À chaque plan où elle est, elle a changé de tête. Incroyable, elle a la fashion week, Catwoman. C'est la fashion week. En vengeance. Bim. C'est très, très, très beau. Franchement. Ah, le Riddler. Les fameux énigmes du Riddler. Franchement, ça envoie du lourd. Très, très lourd. Ah, ça, on avait déjà vu, je crois. Ah, raté. Lourd, 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 lourd. Prochainement au cinéma. Voilà, ça fait du bien. On est détendu. C'était incroyable. Merci, Pattinson. Merci, Monsieur Rips. On va se régaler. On va se régaler. Je suis désolé, mais là, ce que j'ai vu, ça me donne vraiment très envie. Alors oui, on est sur un trailer qui, enfin, une vision de Batman, je pense, qui se rapproche un peu de ce qu'avait fait Christopher Nolan, c'est-à-dire un truc assez réaliste. On est loin du truc assez fantastique de Tim Burton. Mais en tout cas, ça donne envie. Pattinson, je suis désolé, mais moi, dans le costume, pour moi, c'est validé. Surtout un Batman assez jeune, année 1, année 2. Enfin, bref, moi, je le valide. La scène avec les mitraillettes, là, tatatatatatatatata. Et lui qui se prend tous les trucs et qui ne bouge pas d'un poil. C'est ouf. Non, franchement, je suis content. Je suis content. Je suis content. Je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, mais je suis content. Bref, bon, c'était le dernier trailer de la soirée. J'espère que cette soirée était cool. Si vous la voyez ce soir. Ensuite, si vous la voyez demain, j'espère que votre journée se passera bien après avoir vu cette vidéo. Enfin, bref, si tu as kiffé, lâche un petit pouce bleu. Si tu n'as pas kiffé, tu lâches un petit pouce rouge. Aucun problème. Ensuite, tu partages. Tu vois, la vie, c'est un partage. Si tu as aimé, tu partages. Si tu n'as pas aimé, tu partages. Bref, tu likes, tu commentes. Et puis, évidemment, pour nous aider à faire grandir la chaîne et pour fêter cette magnifique soirée du DC Fandom, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait très, très plaisir. Moi, je te laisse. Hop, je vais ranger notre ami dans le décor parce que c'est terminé pour lui. Mais on se retrouve très bientôt en tout cas. En tout cas, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada